Musique Une femme en contre-jour, c'est l'histoire de la vie d'une femme. L'histoire de la vie de Viviane Meyer, cette photographe américaine d'origine française qui toute sa vie a pris des photos pendant des dizaines d'années, qui a fait des dizaines de milliers de clichés sans quasiment jamais les voir. Elle exerçait le métier de nurse, de nounou, de bonne d'enfant, sans foyer à elle. Elle vivait dans la chambre qu'on lui prêtait chez les uns, chez les autres. Et inlassablement, chaque jour, dans la rue, à la rencontre du vivant, à la rencontre des visages, à la rencontre de toutes les scènes qui racontent toute une vie. Inlassablement, elle a photographié les exclus, les démunis, les fracassés, les oubliés du rêve américain, les hispanos, les latinos, les noirs, des femmes, des hommes, des enfants, des ouvriers, des gens à terre. Elle a capté leur visage avec cet art d'arriver à raconter toute une vie dans un cliché pris à la volée. Toute son œuvre aurait pu disparaître puisqu'elle ne l'a jamais montrée à qui que ce soit. C'était dans des cartons, dans des caisses, dans un garde-meuble, des centaines de cartons, qu'un jour, un jeune agent immobilier, John Maloof, qui cherche des vieilles cartes postales de Chicago pour illustrer un livre sur sa ville qu'il a en projet, va acheter presque par erreur certains de ses cartons. Et dedans, il va trouver des clichés, des planches contact, des pellicules non développées. Il ne va pas savoir à qui ça appartient, mais il va être totalement fasciné par la force, par l'intensité, par la perfection de ses photos. Il va réussir, tant bien que mal, c'est une histoire qui est plus que romanesque, à remonter la piste, à trouver qui est l'auteur de ses photos et à remonter l'histoire de sa vie. Et ensuite, à la faire connaître de manière complètement planétaire, puisqu'elle est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes photographes de rue. Et à côté de ça, on a l'histoire d'une femme très solitaire, une vie de secret, une vie d'effacement, la vie d'une invisible dans la ville, une histoire marquée par les drames familiaux, une histoire familiale lourde de violences, lourde d'abandon, lourde de mensonges, lourde de déni, avec trois générations de femmes qui répètent des mêmes histoires, comme si ça bégéguait à chaque génération. Donc une vie aussi obscure, aussi poignante, finalement, que sa redécouverte posthume va l'être. Et c'est l'histoire de cette vie qui est finalement une vie infiniment tragique, celle d'un rendez-vous manqué avec bien des choses, avec la gloire, bien sûr, peut-être aussi avec sa propre vie, que j'ai essayé de raconter dans ce livre. Viviane Maillard, finalement, m'aura aussi éclairée sur ce que je poursuis en écriture, c'est-à-dire avec son art du portrait, son art de raconter des vies, des histoires de vie, des chemins. Elle m'a peut-être fait prendre conscience qu'en écriture, c'est ça aussi qui m'intéresse, plus que raconter des histoires extrêmement complexes, extrêmement architecturées, des livres où il se passe des tas de choses, c'est finalement des histoires de vie, des portraits que j'ai envie d'écrire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501